Il est 12h42 sur Europe 1, la suite du journal Raphaël Duchemin. Nous partons à Versailles, à Versailles où s'est ouvert l'affaire du tueur en série et de son ex-femme qui comparaissent pour un crime que la justice n'avait pas résolu, celui en 1988 de Farida Amish. Son mari avait été en cellule avec l'ogre des Ardennes et c'est elle qui devait l'aider à mettre la main sur le trésor du gang des postiches. Chloé Triomphe, le procès a donc commencé ce matin, 10 ans qu'on ne les avait plus vus. Oui, dans le box, 10 ans après leur condamnation à perpétuité à Charleville-Mézières pour le meurtre de 7 jeunes filles, Michel Fourniret et Monique Olivier apparaissent vieillies. Lui est un peu sourd, elle a les traits creusés, mais dès qu'ils parlent ce sont bien les mêmes. Michel Fourniret et ses tournures de phrases alambiquées, cette façon de jouer avec le silence dans la salle ou d'affronter les questions d'un avocat de la partie civile, une vieille connaissance, donne lieu au premier éclat de voix ce matin, révélant la violence rentrée de l'accusé. D'ailleurs, les experts qui ont rencontré récemment le couple sont unanimes. Malgré son âge, écrit l'un d'eux, Michel Fourniret a une dangerosité criminelle intacte. Quant à Monique Olivier, elle n'a pas de remords, mais un sentiment de honte. Tous les deux doivent répondre du seul meurtre atypique de leur parcours criminel. Un meurtre crapuleux, celui de la femme d'un ami de Fourniret, ex-compagnon de cellule. Celui-ci est assis ce matin face à eux et les fixe intensément. 30 ans après, il espère ainsi que la famille de Farida Amish obtenir du couple qu'il révèle enfin l'endroit où a été dissimulé le corps. Chloé triomphe.